d'accélérer, on a décidé de relever le niveau aussi de nos ambitions et donc ce que nous allons faire, ce petit schéma le montre c'est que nous allons raccorder 12 millions de logements d'ici à fin 2018, 12 millions d'ici à fin 2018 et 20 millions d'ici à 2022 ce qui veut dire en clair que Orange à lui seul va effectuer la plus grande part de ce immense chantier et ô combien important pour le pays qui est le raccordement à la fibre 20 millions en 2002, ça représentera 60% des foyers français qui seront raccordés à la fibre par Orange nous allons consacrer à l'appui de ce plan au total 15 milliards d'euros, ça c'est le montant des investissements que le groupe Orange va consentir, va faire sur ces réseaux dans le monde d'ici à fin 2018, sur ces 15 milliards d'euros il y en a 3 qui vont être consacrés uniquement au FTTH à la fibre en France d'ici à 2018, 3 milliards d'euros si on investit dans la fibre c'est pas uniquement parce que Orange est une entreprise citoyenne qui veut prendre toute sa place dans ce projet d'intérêt national mais c'est clairement aussi parce que la fibre est pour nous un vrai levier de valeur, de création de valeur, de reconquête aussi et on le voit en particulier dans les premières expérimentations que nous avons faites, je pense à Palaiso où vous le savez c'est une ville aujourd'hui qui est 100% fibrée et les enseignements qu'on peut tirer de ce qui s'est passé à Palaiso c'est qu'il y a finalement une adhésion très forte une réponse très forte du public, de nos clients qui vont massivement vers la fibre et qui lorsqu'ils l'ont adoptée sont très satisfaits des services qu'elles procurent en termes de qualité de service et aussi en termes de capacité à générer nouveaux usages, nouvelles demandes je pense notamment à tout ce qui concerne la télévision, la vidéo à la demande ce qui pour nous est à la fois un moyen de reconquérir des clients on en avait perdu face à la concurrence et c'était normal pas mal depuis une quinzaine d'années donc la fibre nous permet de revenir en position de reconquête d'un certain nombre de clients ça nous permet aussi d'améliorer les revenus que nous générons par ces services additionnels et donc tout ceci contribue aussi à construire un modèle économique sur l'investissement dans la fibre qui est un modèle vertueux, un modèle positif que ces dernières semaines j'ai pu expliquer en détail à tous les publics de l'entreprise notamment aux publics financiers on a fait beaucoup de roadshows un peu partout dans le monde pour expliquer ce modèle d'investissement de la fibre et je crois que la réaction est extrêmement positive ce matin ce que je voulais avec Delphine vous annoncer c'est que je voulais dire on va accélérer et un peu dans le prolongement de ce qu'on a fait à Parisot nous avons décidé de fibrer à 100% de fibrer à 100% 9 grandes villes françaises 9 grandes villes françaises d'ici à fin 2016 ces villes seront donc à fin 2016 à 100% fibrées c'est à dire que 100% des habitants des villes dont les noms vont maintenant ségréner auront accès à la fibre par orange d'ici à fin 2016 alors quelles sont ces villes ? je vais vous les citer par ordre alphabétique pour qu'il n'y ait pas d'interprétation erronée Bayonne, on commence par le sud-ouest Brest Lyon ah les camps pardon, excusez-moi, j'ai oublié il manquait de virgule Bayonne, Brest, Caen, Lyon Lille et l'agglomération lilloise donc il y a 7 communes de la métropole de Lille Lyon on l'a dit Metz, Montpellier on va plus vite Nice et Paris voilà les 9 villes Bayonne, Brest Caen, Lyon, Lille Metz, Montpellier, Nice, Paris les 9 villes que orange va fibrer à 100% à 100% d'ici à fin 2016 voilà je crois une une bonne nouvelle belle nouvelle pour ces villes d'abord pour notre pays et je pense que ça va changer pas mal la vie quotidienne de beaucoup des habitants de ces villes des grandes villes et je voudrais vous dire un petit coup sur Paris parce que en fait grâce à ce programme grâce à ce projet Paris va être fin 2016 la première capitale européenne entièrement fibrée la première grande ville grande capitale européenne 100% fibre je crois que pour Paris qui par ailleurs a d'autres ambitions de gagner d'autres grands concours c'est quand même aussi une contribution très importante à son rayonnement international Paris va être une ville encore plus numérique encore plus connectée grâce aux investissements d'orange qui va en faire la première capitale européenne totalement fibrée je pense qu'en matière aussi d'attractivité économique touristique c'est aussi un élément très très important voilà ce que pour l'essentiel je voulais vous dire ce matin sur Paris pour vous donner ce chiffre aujourd'hui on a un peu plus de 30% des habitants de Paris qui sont aujourd'hui raccordés à la fibre et donc on va faire passer ce chiffre à 100% d'ici la fin 2016 en accélérant donc le rythme de nos déploiements voilà donc pour ce qui concerne ces ces annonces concernant les grandes villes qui vont être fibrées peut-être un mot rapide complémentaire pour terminer avant que je passe la parole à Delphine pour vous dire qu'au-delà de la fibre bien entendu Orange poursuit une politique aussi d'investissement dans les autres moyens technologiques qui permettent d'acheminer le trait au débit j'ai oublié un point peut-être non non parce que je vois une carte voilà en parlant sur ces détails des villes dans lesquelles on a aujourd'hui une offre fibre puisque je vous l'ai dit c'est 573 communes dans lesquelles on déploie et oui peut-être un point quand même important avant de passer aux autres sujets de la montée en débit pour vous dire que dans ces villes donc 100% fibrées on proposera désormais systématiquement ces offres fibre à tous nos clients éligibles tous nos clients qu'ils soient enfin tous nos clients en grand public en l'occurrence et ce qu'on constate c'est que quand on est dans cette situation de pouvoir proposer cette offre fibre à un client soit qu'il soit chez nous d'ailleurs sur une autre technologie soit qu'il soit chez un autre opérateur et bien il y a un taux de réponse qui est extrêmement telle donc à partir du mois de mai de cette année 2015 on proposera systématiquement à tous nos clients éligibles l'offre fibre donc un petit mot pour dire qu'en complément de la fibre nous poursuivons des investissements également beaucoup d'ailleurs en coopération avec les collectivités locales sur la montée en débit donc c'est en particulier la montée en débit sur le cuivre ce qu'on appelle le VDSL plus exactement pour nous le VDSL2 nous avons équipé depuis 2013 depuis fin 2013 8000 NRA dans cette technologie du VDSL2 qui nous permet de multiplier par 3 après le entre 3 et 5 le débit qu'on peut acheminer sur le réseau cuivre ça représente quand même 7 millions 400 000 lignes éligibles au VDSL2 disons qu'on peut considérer ce moyen comme faisant partie de la palette de technologies qu'il faut savoir utiliser dans un grand pays comme la France pour que le maximum de gens aient le plus vite possible accès au tri au débit ça peut être aussi un moyen de transition dans lequel on peut permettre à des utilisateurs d'avoir déjà quand même une grosse amélioration du débit qu'ils ont en attendant éventuellement l'arrivée de la fibre plus tard et donc c'est aussi important il n'y a pas que le VDSL2 il y a aussi ce qu'on pourra faire ça reste encore expérimental aujourd'hui mais ce qu'on pourra faire en utilisant les réseaux mobiles la 4G on a fait quelques expérimentations plutôt réussies dans ce domaine et puis n'oublions pas le satellite aussi le satellite il y a eu de gros progrès sur à la fois la technologie la capacité à faire descendre des débits élevés sur le satellite par rapport au prix que cela coûte et donc je pense pour ma part que le satellitaire avec en particulier la dernière génération de satellites doit trouver sa place dans les technologies qui nous permettront dans certaines zones isolées de montagne etc d'acheminer le très haut débit avec l'objectif qui est que 100% des français à terme et l'accès au très haut débit voilà donc ce que je voulais vous dire en quelques mots donc vous le voyez c'est pour nous le grand projet de l'entreprise en France celui de l'investissement dans les réseaux globalement réseau fixe réseau mobile et pour la partie du réseau fixe vous l'avez compris on a vraiment décidé de mettre le paquet sur le chantier de la fibre d'y mettre des moyens énormes énormes de se fixer des objectifs ambitieux en particulier les 100% de raccordement à la fibre dans ses 9 grandes villes françaises qui sera une réalité dès la fin de 2016 je propose à Delphine de me rejoindre maintenant et je lui passe le micro merci alors juste quelques minutes et quelques chiffres à l'appui de ce que vient d'annoncer Stéphane Richard pour expliquer que le 100% fibre c'est avant tout une façon de répondre aux attentes de nos clients et qui parle le mieux des attentes de nos clients sinon eux-mêmes je vous propose qu'on les regarde quelques instants est-ce que je peux vous demander combien d'écrans vous avez chez vous s'il vous plaît 2 2 4 5 2 3 4 écrans pas de smartphone ah si ah c'est un écran aussi je n'avais pas pensé à ça alors 3 5 alors 10 alors voici 7 dans toute la maison et en comptant les consoles de jeux genre DS, PC tout télé iPad ordinateur je crois que ça fait 7 on avait compté 2 3 4 4 avec smartphone ça va faire 9 et pas d'ordinateur oulala je l'ai même oublié l'ordinateur c'est vrai je l'utilise très peu donc parce que j'ai le portable donc un ordinateur ça fait 7 4 télé 2 ordinateurs 3 ordinateurs 7 7 écrans déjà avec les ordis il y a un total de à peu près d'une quinzaine quoi de l'écran voilà ça fait beaucoup quand on commence à compter là c'est clair ça fait 4 ça fait 5 chez moi au final on en était à combien 7 8 8 plus vos téléphones 8 12 écrans 12 écrans voilà ça vous est bon non alors ça va bientôt 4 clés ouais là ça va augmenter encore alors oui le 100% fibre ça répond à la demande de débit de nos clients qui est principalement tirée par le nombre d'objets connectés qu'ils ont au sein de leur foyer c'était 4 en 2009 c'est 6 et demi aujourd'hui et on s'attend à ce que ça monte très vite et que ça double d'ici l'horizon de notre plan stratégique c'est à dire d'ici 2018 c'est aussi des objets qui vont venir se rajouter les fameux objets connectés on parle de milliards ça fera sans doute des dizaines par foyer aussi d'ici peu qui vont venir aussi rajouter ce besoin de connexion alors pourquoi il faut beaucoup de débit quand on a beaucoup d'objets connectés un petit tableau très simple la télévision haute définition ce qui va devenir un standard c'est 6 mégabits donc vous avez 3 écrans de télévision en même temps allumés à la maison c'est x3 vous avez aussi quelqu'un qui est en train de passer un appel vidéo sur son smartphone c'est 5 mégabits vous voyez que plus les écrans augmentent au sein du foyer et plus le besoin de débit en fait ça croit et la seule façon d'y répondre pour nous c'est bien sûr d'augmenter le débit de la DSL avec le VDSL mais c'est surtout pour libérer les usages le 100% fibre alors libérer les usages on le constate aujourd'hui chez nos clients qui ont la fibre parce qu'on voit bien que les usages ne sont pas les mêmes que ceux qui ont aujourd'hui la DSL grosso modo c'est x2 alors d'abord l'internet l'internet on s'imagine toujours que c'est réservé à une petite partie de la population il faut savoir qu'aujourd'hui 80% des gens depuis 18 ans se connectent à internet au moins une fois par jour et quand on regarde les plus de 50 ans c'est 75% donc c'est transgénérationnel tout le monde a besoin de se connecter à internet être connecté c'est à minima avoir l'internet la VOD est en croissance c'est x2 à peu près c'est un marché de 240 millions d'euros l'année dernière et Orange est leader avec 20% de part de marché sur la VOD les bouquets payants là aussi nos clients fibre achètent deux fois plus de bouquets payants que nos clients ADSL l'IPTV c'est la télévision de rattrapage là aussi c'est une lame de fond on voit que c'est en train de progresser très très vite tous les jours vous avez 4,2 millions de clients qui consultent un programme en rattrapage et ça donne à peu près un temps de consommation journalier moyen d'une heure trente Stéphane a annoncé qu'on regardait son mobile le 17 mars il a annoncé qu'on regardait son smartphone à peu près deux heures trente en moyenne par jour il faut danser deux heures trente et un petit bout d'une heure trente de télévision de rattrapage mais on regarde aussi la télévision sur son ordinateur sur sa tablette et évidemment aussi encore sur le poste de télévision le cloud alors le cloud c'est un usage très très fort dans le monde des entreprises 50% des entreprises disent utiliser des services qui s'apparentent au cloud c'est quelque chose qui est en train de croître très vite aussi chez nous dans le monde grand public et dans le monde des professionnels puisque nous avons plus de 2 millions et demi de clients qui ont un compte orange cloud et là on sait que la voie remontante de la fibre la capacité à envoyer très très vite ses factures très très vite ses vidéos personnelles dans le cloud pour les stocker pour les préserver est un atout essentiel le gaming enfin alors là ça fait appel à une autre particularité de la fibre c'est le temps de latence la réactivité au fond et tous ceux qui font des jeux vidéo de l'e-sport le savent bien le temps de latence de la fibre c'est 2 millisecondes alors que c'est 80 sur la DSL et en moyenne à 35-40 sur le câble donc pour les joueurs il n'y a pas photo il faut absolument de la fibre alors tout ça ça nous permet parce qu'il y a une demande forte d'avoir une vraie dynamique commerciale on va voir le graphique vous avez le câble en vert la fibre en orange et là on a passé un moment assez historique puisque à la fin de l'année dernière nous avons plus de clients fibre c'est à dire avec de vrais clients fibre que de clients câbles très haut débit supérieur à 100 Mb donc on voit voilà c'est la première fois que la fibre prend le pas sur le câble et ça ne va pas s'arrêter parce que vous voyez la tête de la courbe on va monter très haut et très vite on a aujourd'hui 660 000 clients et on en attend 1 million d'ici la fin de l'année alors la fibre orange le 100% fibre orange c'est le réseau qu'il faut pour aujourd'hui et c'est surtout le réseau qu'il faut pour demain il n'y a pas un seul opérateur au monde qui construise un nouveau réseau qui soit différent de celui qu'on construit aujourd'hui c'est à dire de la fibre de bout en bout du 100% fibre on le voit sur l'usage le plus consommateur qui est la télévision aujourd'hui on a de la haute définition demain on aura sans doute et des téléviseurs et des box et des contenus surtout qui seront en 4K et qui voilà demanderont encore plus encore plus de débit alors pourquoi la fibre c'est la seule technologie je vais vous donner quelques chiffres pour comparer au câble si vous entrez chez vous après vos vacances et vous avez envie d'envoyer à quelqu'un ou de mettre sur le cloud la vidéo que vous avez faite avec vos enfants donc une vidéo perso c'est allez 800 mégaoctets pour la télécharger c'est quelques secondes c'est à peu près 13 secondes sur la fibre 32 secondes sur le câble voilà quelques secondes en revanche pour l'envoyer dans le réseau pour la transmettre à quelqu'un pour la sauvegarder sur le cloud c'est 32 secondes avec la fibre et c'est en moyenne 9 minutes sur le câble autre exemple assez courant notre vie quotidienne l'album photo on revient on a pris des photos avec son terminal mobile on a envie de faire un album à partager avec ses amis on veut constituer son album photo 20 photos voilà 20 photos c'est à peu près 480 non non oui 480 mégaoctets c'est ça vous les envoyez pour fabriquer votre album photo avec la fibre ça prend 20 secondes voilà c'est instantané avec le câble c'est 6 minutes 30 donc là il faut attendre il faut prendre son temps pour faire son album photo voilà quelques exemples pour expliquer que la seule technologie d'aujourd'hui et de demain qui va permettre d'accompagner les usages c'est la fibre de bout en bout du coeur de réseau jusqu'à l'intérieur du domicile de nos clients alors en plus ces débits aujourd'hui qu'on constate on va sans arrêt les augmenter on va d'ailleurs commencer à partir la fin du mois puisqu'aujourd'hui nos clients de jet ont 500 mégabits de débit et on va augmenter ce débit à 1 gigabit progressivement pour libérer encore plus les usages donc c'est une technologie qui est évolutive et dans le temps on va pouvoir rendre cette fibre encore plus performante la fibre c'est aussi bien informer nos clients de sa disponibilité ça commence à devenir un vrai vrai sujet les gens nous demandent est-ce que moi j'ai la fibre et quand vais-je l'avoir donc on a lancé ce matin un nouveau site qui permet d'avoir une carte de couverture extrêmement précise et puis pour un client qui veut être averti quand son immeuble sera fibré de laisser son adresse de façon à recevoir tout de suite une alerte quand il pourra enfin disposer de la fibre la fibre c'est aussi une installation au domicile vous savez que chez Orange elle est offerte à nos clients vous avez un technicien qui vient chez vous qui réalise les travaux nécessaires qui vous montre comment ça fonctionne qui vous met la fibre en main si je puis dire et ça c'est un élément essentiel d'accompagnement de nos clients dans ces nouveaux usages ce qu'on a compris aussi et ce qu'on ressent aujourd'hui c'est que le cabage intérieur devient important devient finalement plus limitant que la fibre qui arrive dans l'appartement donc on va lancer dès cet été des offres d'accompagnement particulière pour aider nos clients à améliorer les performances de leur réseau intérieur pour faire que tous les appareils connectés de la maison puissent vraiment avoir le débit de la fibre en sortie de cette fibre voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots donc le 100% fibre chez Orange c'est 100% dans le réseau c'est 100% dans les offres 100% dans l'accompagnement et donc comme Stéphane l'a annoncé 100% dans 9 villes en France d'ici fin 2016 dont Paris merci merci Dépine question question oui vous avez pas du tout évoqué la question de l'investissement dans les RIP la question du co-investissement avec les collectivités non on l'a pas évoqué puisque l'objet là des annonces de ce matin c'était les 9 villes dans lesquelles vous l'avez compris il ne ressort que de la décision d'Orange de faire ces investissements et donc ça on s'engage pour nos ressources propres et donc ces investissements ils sont 100% fibre et 100% orange c'est vrai que dans le déploiement du très haut débit en France il y a plusieurs véhicules plusieurs moyens plusieurs solutions il y a les zones très denses dans lesquelles chaque opérateur dépose sa propre stratégie nous on a annoncé la couleur on va voir ce que les autres éventuellement diront ou feront il y a toutes les zones intermédiaires dans lesquelles vous le savez on a des accords de co-investissement avec chacun des autres opérateurs aussi on verra bien au fil du temps si les engagements qui ont été pris sont respectés puis il y a la zone qui représente à peu près 14 millions de foyers qui sont du ressort des réseaux d'initiatives publiques qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus d'abord on peut dire qu'il y a une très grande diversité de situations très grand foisonnement en ce qui concerne la collectivité qui porte le projet il y a des villes des agglomérations des départements des régions il y a un processus qui est en cours aujourd'hui avec plusieurs dizaines de projets qui sont plus ou moins à maturité et pour caractériser l'attitude de range par rapport à cela je dirais que c'est une attitude constructive ouverte d'abord on est déjà nous opérateurs de plusieurs RIP je le rappelle en particulier pour reprendre cet exemple à Laval ou dans la région Auvergne par exemple vous voyez sur des référentiels de territoires assez différents y compris d'ailleurs des RIP 100% fibre donc on est parfaitement à même d'être choisi au terme d'un appel d'offre d'être choisi comme opérateur de RIP dans certains cas on ne pourra évidemment pas tout faire mais on sera je dirais au cas par cas candidat à être opérateur de RIP et puis ensuite lorsque les RIP sont constitués on essaiera d'être là aussi très constructifs quant à l'équilibre économique futur du RIP nous n'avons pas intérêt nous à bloquer les RIP nous n'avons pas intérêt à être une espèce de force de résistance ou de frein par rapport aux investissements qui peuvent être faits dans le très haut débit dans des territoires où en tout état de cause il n'y a pas de modèle économique qui justifie un investissement propre d'Orange cela étant on sera quand même vigilant aussi sur certains aspects on sera vigilant sur certains aspects qui tiennent plutôt je dirais aux conditions de la concurrence à l'équilibre du marché il ne faut pas non plus qu'avec de l'argent public les réseaux publics les RIP finissent aussi par mettre sur le marché des offres créatrices avec des prix trop bas qui viendraient déstabiliser tout le modèle d'investissement donc quand on parle de complémentarité publique privée c'est bien cela c'est vers cela qu'il faut aller et donc cela exige qu'il y ait un peu de discernement dans tout cela et nous on sera assez vigilant quand même sur le niveau des offres notamment vis-à-vis des entreprises qu'on peut trouver dans certains RIP c'est un peu facile d'un côté de demander aux opérateurs de faire des gros efforts d'investissement ce que nous faisons et de l'autre côté de considérer qu'il y a toute une partie du territoire où finalement c'est le far west il n'y a pas de règles et les collectivités peuvent faire absolument n'importe quoi ou ce qu'elles veulent en ne se souciant pas du tout du reste des acteurs voilà donc moi je plaide pour qu'il y ait du bon sens et un peu d'équilibre dans tout cela je ne doute pas qu'on y arrivera et ça passe par un dialogue permanent aussi avec les collectivités dialogue auquel moi personnellement je consacre du temps mais au-delà de moi bien entendu l'équipe de Danche bonjour ah oui s'il y avait quelqu'un je dis il y avait un homme c'est galant merci pour moi c'est galant deux petites questions une première sur le co-investissement comment ça se passe avec numérique à BCFR et puis éventuellement avec FRI aussi et peut-être une petite question sur l'actu monsieur Richard sur l'éventuelle sanction de Google par la commission européenne je propose que Delphine réponses sur le co-investissement peut-être alors sur le co-investissement bien sûr on a des partenaires on a des partenaires autres opérateurs Iliad est un très bon partenaire du co-investissement en fibre Bouygues est un très bon partenaire du co-investissement en fibre se pose la question on est en discussion aujourd'hui de SFR on se doute que dans les zones où il y a du câble risque de voilà risque d'arrêter ces déploiements en fibre nous on s'est engagé à reprendre auprès de toutes les collectivités les zones qui ne seraient pas réalisées par SFR je crois que c'est important de le dire voilà voilà à peu près où on en est donc on a plutôt un poule d'opérateurs qui ont tous envie que la fibre se déploie en France une question sur SFR numérique mais nous on assurera quoi qu'il arrive le déploiement des zones dans ces zones denses et très denses pour que voilà nos concitoyens aient accès à la fibre quelles que soient les décisions de SFR numérique si je peux me permettre un petit mot légèrement ironique de complément là-dessus il y a au moins une bonne nouvelle dans ce qu'on voit aujourd'hui c'est que le grand opérateur de câbles considère que la bonne technologie pour éventuellement augmenter son empreinte sur le trait des bicelles à fibre puisque sauf erreur de ma part ils n'ont pas annoncé d'investissements nouveaux complémentaires avec le câble mais par contre quand il s'agit du futur c'est bien de la fibre je ferme la parenthèse pour ce qui concerne Google oui j'ai pris enfin j'ai vu comme tout le monde je ne dirais pas avec satisfaction parce que on ne peut quand même jamais je ne dirais pas